Bonjour à tous, welcome back, je suis très contente de vous retrouver sur Forever Spotless Je vais mieux, j'ai juste attrapé un rhume après la graduation des jumeaux Donc je suis de retour pour une nouvelle vidéo Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous montre comment décorer ces comptoirs de cuisine en trois styles Avant de commencer, je vais faire un tout petit récap de la graduation des enfants Je pense que je vous dois quelques images Alors ça s'est très bien passé, il y avait beaucoup d'émotions J'ai vu beaucoup de mamans pleurer, dont moi-même J'ai aussi posté quelques photos sur mon compte Instagram, dont voici le lien Voilà, passons au sujet du jour maintenant Je vais commencer par le premier style Ce sera un style que j'appelle Wood Accent Donc la majorité des accessoires sera en bois Alors je vais mettre mes planches que vous connaissez déjà Ensuite je vais mettre ce plateau bol Où je vais insérer des huiles de cuisson Et à côté je vais mettre ce petit pot de fleurs Alors de ce côté ce sera toujours ce vase rempli de cuillères en bois Ensuite je vais mettre un petit support sur lequel je vais déposer ce porte-cuillères Je précise aussi que c'est une décoration fonctionnelle Il ne faut pas oublier que c'est une cuisine Et qu'il ne faut surtout pas mettre des choses inutiles Alors de ce côté je mets ce vase qui n'est pas en bois Alors de ce côté je vais mettre mon poivre et mon sel Ainsi que le vinaigre balsamique Ensuite je mets ce petit pot de fleurs pour mettre un peu de vert Et je continue avec le reste de la décoration Alors sur l'îlot je vais mettre un très grand très grand bol de fruits Que je vais déposer sur cette planche pour beaucoup plus de mouvements Voilà comme ça Et à côté je vais déposer ce livre de Leila Ali sur un support en bois Pour terminer le premier style Sur ce côté de la cuisine je vais poser sur ce plateau un pot de fleurs Une bougie et ce collier de perles juste pour faire joli Je ne vais pas allumer la bougie Voilà un tout petit aperçu du premier style Pour le deuxième style c'est ce que j'appelle donc black accent Nous allons mettre une touche de noir Tout ne sera pas noir mais ce sera juste une touche de noir Donc là je vais mettre mon panier à deux niveaux Et à côté j'ai ma mijoteuse A côté je vais mettre cette planche Mom's Kitchen Mom's Hole Donc le message est clair Et je vais ajouter une autre planche qui est toute noire Je vais maintenant déposer donc mes ustensiles J'ai sélectionné ceux qui ont une touche de noir Et sur ce côté je vais toujours mettre des accessoires Qui ont une touche de couleur noire Alors sur ce comptoir je vais mettre ce set de trois vases Que je vais accompagner d'une plante Et enfin sur le comptoir je vais juste dresser une petite table Et voilà pour le deuxième style Et enfin le troisième style Donc le style minimaliste Et là je vais mettre le minimum sur tous les comptoirs Sur cette partie du comptoir je vais juste mettre un toaster Du sopalin et une planche De ce côté ce sera juste un pot à ustensiles Et là je mets toujours une plante Sur cette partie ce sera juste des fruits Donc des pommes Et sur l'îlot ce sera juste ce centerpiece Et de ce côté je vais juste placer donc ma tablette Donc voilà pour le style minimaliste Revoyons tous les trois styles Au revoir Au revoir Voilà les amis j'ai fait mon choix et j'ai opté pour le premier style Donc le wood accent Donc actuellement dans la cuisine il y a beaucoup d'accessoires en bois Le style minimaliste je pense que c'est vraiment pas pour moi Alors je pense qu'une cuisine devrait parler On peut très bien la décorer sans pourtant l'encombrer Alors dites moi ce que vous en pensez, quel est votre style Entre temps je vais m'arrêter là N'oubliez pas que ma chaîne parle de décoration, d'organisation, de rangement, de propreté Bref de tout ce qui touche à la maison Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...